Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 2 mars. La milice Codéco continue de semer la désolation dans l'Itaurie. 14 corps inanimés ont été enterrés devant une assistance atterrée par l'atrocité du crime. L'attachement irrationnel à la tribu et l'absence d'instruction sont des frais majeurs à l'essor d'une véritable démocratie. L'affirmation est à trouver dans le Congo, Kinshasa et l'urgence des réformes, ouvrage porté sous le fonds bâtissement ce samedi à Kinshasa. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par l'arrivée du président de la République en Turquie. Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo s'est rendu pour participer à la troisième édition du forum diplomatique d'Antalia, placée sous le thème « Faire progresser la diplomatie en période de crise ». Ces assises se veulent une plateforme de dialogue de haut niveau où plusieurs chefs d'État sont invités spécialement. Regardez. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalia, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le troisième forum diplomatique d'Antalia. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble, objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leur relation, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. La tradition a été respectée à Kinshasa hier au gouvernement avec la tenue du Conseil des ministres présidé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, qui a dressé les lauriers au président de la République pour les efforts consentis dans la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, victime de l'invasion et de l'agression rwandaise. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. Au nom du gouvernement, le premier ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que ne cesse de fournir le président de la République chef de l'État dans le cadre de la recherche de la paix durable pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, l'Angola et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique, où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le premier ministre belge pour échanger notamment sur l'agression contre notre pays par le Rwanda. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes rwandaises aimer la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. Le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le 27 février 2024 dernier une séance de travail sur la nécessité et l'urgence d'apporter une réponse holistique du gouvernement face à la dégradation de la situation humanitaire dans l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Cette réunion a permis non seulement de faire le point de la situation humanitaire dans cette partie du territoire, mais également de dégager les axes prioritaires des actions à mener dans l'assistance aux populations victimes de l'agression rwandaise et de ces terroristes supplétifs du M23. Les rebelles du M23 ont de nouveau ciblé la ville de Goma. Des bombes sont tombées à Moubambiro, à la limite avec la ville de Goma, l'après-midi de vendredi 1er mars dernier, pendant que les officiers de la SADEC et des FARDEC séjournent à Sake. La présence de ces autorités militaires témoigne de l'engagement ferme de la SADEC et du Burundi aux côtés de la RDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda. Regardez. En ces jours de travail à Goma, le chef de force de défense de l'Afrique du Sud, du Malawi, de la Tanzanie, pays contributeur des troupes de la force régionale de la SADEC, Samit Diersi et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont rendus. Ce vendredi 1er mars 2024 à Moubambiro, dans la cité des Sake, en territoire des Massis, ils sont allés motiver et rehausser les morales de leurs troupes respectives, engagées dans la guerre contre les terroristes RDF M23. Informés de cette arrivée, les terroristes ont largué 5 bombes démortées à Moubambiro. Ces bombes, destinées à empêcher le déplacement des chefs de force de défense, ont causé la mort de 3 civils, un enfant. Ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs de force de défense des pays contributeurs, de la Samit Diersi, du Burundi et du chef d'état-mand général des forces armées de la République démocratique Congo, qui sont arrivés jusqu'à 7h à Moubambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme de RDF M23. La présence des chefs de force de défense de pays contributeurs des trottes de Samit Diersi est un message fort. Cette présence met inter aux doutes et aux spéculations sur l'engagement ferme de la Sadek aux côtés de la République démocratique du Congo pour ramener la guerre dans les comptes de l'ennemi. Remise plusieurs tonnes de matériels médicaux et produits pharmaceutiques et des vivres et non-vivres, dont de la fondation Étienne Tshisekedi, en faveur des militaires blessés de guerre internés à l'hôpital de Concocolo, le directeur général de cette fondation a acheminé le convoi de ce dont l'édita avec Rodi Panda. La fondation Étienne Tshisekedi wa Moulumba au chevet des militaires blessés de guerre. C'est la réponse à la demande d'assistance formulée par ces vaillants combattants blessés au front et internés à l'hôpital militaire central du camp Lieutenant Coccolo et leurs dépendants. Plusieurs tonnes de matériels médicaux et médicaments de vivres et non-vivres ont constitué ce don. Le directeur général de la fondation Étienne Tshisekedi wa Moulumba, Arunan Darabou explique l'essence de ce geste en faveur de ceux qui sacrifient leur vie pour la patrie. Au nom de la fondation Étienne Tshisekedi, au nom du président de son conseil d'administration qui est M. Roger Tshisekedi Ilunga, au mois de décembre de l'année 2023, on a été à Goma, aujourd'hui nous sommes ici à l'hôpital militaire central du camp Coccolo. La fondation Étienne Tshisekedi sera toujours aux côtés des FRDC. Et l'un de ses collaborateurs a renchéri. J'ai pas grand chose à dire, sauf que j'ai entendu derrière certaines personnes dire que Dieu vous bénisse. Et donc son besoin ce serait aussi de voir un centre de santé suffisamment étoffé et qui reflète les ambitions de tenir nos militaires dans de bonnes conditions de santé. Les bénéficiaires, à travers les mots du général responsable du corps médical, ont marqué leur gratitude. Nous adressons nos remerciements pour cette assistance qui va au-delà de nos attentes. Profitant de cette occasion pour adresser nos remerciements au commandant suprême, qui est membre naturel de cette fondation, c'est ici également l'occasion de lui rassurer que nous sommes déterminés à aller de l'avant. Notez que la fondation Étienne Tshisekedi Ilunga Mounumba poursuit un objectif, celui de travailler pour la réinsertion socio-professionnelle des militaires blessés de guerre, des fardessés et d'autres volontaires engagés pour défendre la patrie. Ces gestes, cœur témoigné, aux militaires blessés de guerre gardés au camp lieutenant Kokolo intervient après se lui poser en faveur des blessés à Goma. Mise en terre hier vendredi de 14 civils lâchement assassinés par des hommes armés identifiés à la milice Kodéko. La cérémonie de mise en terre a eu lieu à Katoto, en territoire de Djougou, en présence de l'administrateur du territoire policier représentant le gouvernement militaire. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la ville d'Antalya. Vous l'avez regardé, le président de la République a eu des échanges avec le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, sur le sujet d'intérêts communs, dont le renforcement de la coopération économique bilatérale par les biais des échanges commerciaux. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Nous vous l'avions dit, en Ituri, 14 civils ont été lâchement assassinés par des hommes armés identifiés à la milice Kodéko. La cérémonie des mises en terre a eu lieu à Katoto, en territoire de Djougou. Regardez. C'est sous une forte émotion que les corps de 14 civils Lachuma a bâti le 16 février dernier par des hommes armés identifiés à la milice Kodéko ont été mis sous terre ce vendredi 1 mars 2024 à Katoto. En présence des autorités politico-administratives, amis frères et connaissances, au nom de chef Koutimi, James Katalo a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix, au respect de leurs actes d'engagement, insinuant la cessation des hostilités. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Pour sa part, la société civile, par le biais de son président, a plaidé pour qui le gouvernement central vienne en appui aux efforts déjà consentis par l'administration militaire. C'est la situation qui s'écoue actuellement. Le territoire de Djougou. Au nom du gouverneur militaire de Lutourie, l'administrateur policier de Djougou a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'imposer la paix. C'est l'ensemble de Lutourie qu'il plève, qu'il voltige. Les auteurs de tous ces crimes répondront de leurs actes devant. Le juridique, son compétent, a-t-il rassuré ? Réfin, ma paix-là ! Je profite, c'est que votre argent qui m'est en place est condamné, vivement, ce massacre, c'est le bien-t-il puissant. Et puis, je ne peux donc pas la victime, personne. Signalons qu'aucun incident n'a été enregistré lors des cérémonies funèbres de la morgue jusqu'à 4 tours. C'est-ci grâce au dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Bouyankachouma Djouni. En même moment, l'administration militaire de Lutourie a félicité la communauté réma pour le comportement observé lors de ses coups d'ira. Et le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays opérateurs du gaz naturel s'est clôturé ce samedi 2 mars à Alger, en Algérie. Ces assises de trois jours sont soldées par la déclaration d'Alger reprenant les engagements des pays exportateurs du gaz sur la solidarité et la préservation des intérêts. Notre envoyé spécial, Joseph Kouskar, Mbalcaï, nous en dit plus. Le septième sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum des pays exportateurs du gaz, GSEF, s'est refermé à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Trois jours d'intenses travaux qui ont débouché sous la déclaration d'Alger un document reprenant les engagements de tous les chefs d'État et des gouvernements sur la mise sur pied d'une vision commune au service des intérêts des producteurs et consommateurs du gaz naturel à travers le monde. Pour le président de la République d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, le septième sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz était l'occasion de concrétiser les objectifs du GSEF ainsi que la détermination des pays membres à renforcer leur rôle et mettre en avant leur contribution à la sécurité mondiale de l'énergie. Le gaz naturel, a-t-il poursuivi, est une source d'énergie abondante, abordable et amide de l'environnement en complémentarité avec les autres sources d'énergie renouvelable. Le septième sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum des pays exportateurs du gaz naturel a tenu ses promesses aujourd'hui à Alger et à l'Algérie à un sommet assorti de la déclaration d'Algérie reprenant les engagements des différents chefs d'État et des gouvernements de travailler main dans la main pour préserver les intérêts de chaque pays exportateur du gaz naturel. Parmi le président et les chefs d'État qui ont effectué les déplacements vers Alger figurent le président du Sénégal, Maki Salle, dont le pays a été agréé comme membre du GECF. Nous avons le président de la République des Mauritannies, le ministre du Qatar et plusieurs autres chefs d'État, notamment les Tunisiens, qui ont pris part à la clôture de ce septième sommet des chefs d'État et des gouvernements depuis Alger, Joseph Oscar Mal, RTNC. Jacques Yaboula et Martin Mazembe, c'est cela le ticket de l'UDPS à l'élection des gouverneurs dans le Oukatanga. Décision prise par consensus entre les représentants des candidats et les députés de cette province. Regardez. Léon Katanga, son candidat gouverneur de l'UDPS est allié Jacques Yaboula Katwe. Le secrétaire général de l'UDPS, honorable Ogissin Kabouya, a évité les dictats. Le parti étant démocratique, dans tous ses compartiments, toute une nuit a été consacrée à la gestion des ambitions. Trois candidats au poste de gouverneur et deux candidats vice-gouverneurs. Jean-Dédier Moulinda, candidat gouverneur, ayant désisté d'entrée de jeu pour des raisons géopolitiques. Jacques Yaboula Katwe et Martin Kazembe ont trouvé un compromis et composant les tickets IDPC alliés aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les Hauts-Katanga. N'ayant pas réussi à trouver un compromis pour les postes des vice-gouverneurs, les deux prétendants, Joyce Tounda Kazadi et Bobo Maloulou, ont été tout simplement écartés au profit de l'arrangement entre Jacques Yaboula Katwe et Martin Kazembe. L'Assemblée provinciale de Hauts-Katanga n'y a pas suscité le même engouement que le gouverneurat. Un seul prétendant, Michel Kaboumomba, sera le candidat de l'île IPC alliée au poste du président de l'Assemblée provinciale de Hauts-Katanga. Dans une transparence évidente en présence du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et suivi du processus électoral, Jacques-Mes Chabani et autres membres de la commission électorale permanente du parti. Nous sommes venus répondre à l'appel de la hiérarchie du parti. Nous, Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que les deux mosaïques de l'UDPC, à savoir Ardev et 2ATDC. Par un consensus, l'honorable Michel Kaboum est plébiscité comme honorable président. Du côté gouverneurat, nous avons l'honorable Jacques Chaboula-Katu colistier ensemble avec l'honorable Martin Kazembe comme vice-gouverneur. Le secrétaire général de l'île IPC, l'honorable Oguisin Kabouya a conduit ce processus en fin d'étendre le coup à tout colporteur pernicieux. Vous avez corrigé avec moi que c'était là l'honorable Martin Kazembe et non Mazembe par inadvertance. Les membres de la cellule des gestions de projets et des marchés publics au niveau central viennent de clôturer leur atelier de formation porté sur les procédures nationales de passation de marché. Ils ont aussi été sensibilisés sur la redévence de régulation qui est de 0,7%. Rikin Zuzelo et Maïo El pour les détails. Les nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets à la passation des marchés publics à leur exécution et au contrôle ont constitué la poutre et maîtresse de la session des mises à niveau des membres des cellules des gestions des projets et marchés publics CGMP du niveau central deuxième vague. A la clôture ce vendredi 1er mars 2024, le salon bleu de l'immeuble intelligent a été transformé en un véritable auditoire par les directeurs généraux intérimaires de l'autorité des régulations des marchés publics. Benoît Kalikat Kalembe a usé de nouvelles méthodes pour sensibiliser les équipes ayant au quotidien la conduite de l'ensemble des procédures de la commande publique surtout la redévence des régulations dues à l'ARMP. Les 0,7% ce n'est pas une redévence qui est payée par le titulaire des marchés. Le 0,7% est incorporé dans le prix par l'autorité contractante pour justement permettre à l'ARMP de remplir ses missions. Les cellules de gestion des projets de marché publics sont les chevilles ouvrières de toute autorité contractante. Et à ce titre, ce sont elles qui doivent parler à leurs autorités. Devant le secrétaire général au tourisme, celui de l'ARSP et du directeur général du fonds forestier et Lingueji, directeur en charge de la formation à l'ARMP, a présenté les neuf institutions qui ont répondu présents à cet atelier peu avant la remise des brevets aux participants qui sont sortis mieux outillés face au contenu de la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Parlons à présent de l'atelier sur la capitalisation des acquis, de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement de l'insertion sociale des enfants travailleurs dans les mines. Eh bien, l'objectif est d'instaurer une gouvernance de proximité dans le développement des entités territoriales décentralisées de l'État avec Cédric Yannina. Il s'agit des deux programmes aux approches similaires initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tu sais qui dit qui vise les développements à la base les programmes de développement des 145 territoires et les programmes d'urgence intégrés des développements communautaires PUDC qui a produit dans la pratique un modèle d'entrepreneuriat à travers les Padea Cobalt et l'atelier sur la capitalisation des acquis de la conférence internationale des partenaires du PUDC en faveur des 100 cas en faveur de 1445 entités territoriales décentralisées a permis en somme de faire le point sur les actions menées. Et donc cette stratégie que le président vient de mettre en place de la participation citoyenne c'est une stratégie qui fait que nous n'avons pas d'erreur nous n'avons pas droit à l'erreur parce qu'à tout moment nous serons interpellés par les bénéficiaires si telle initiative n'a pas été accomplie. Et donc la responsabilité collective et l'intuition qui est donnée au plus haut niveau par le chef de l'État c'est déjà une garantie que les actions vont être réellement menées et les actions palpables seront présentées à l'approprimation. Au cours de ces assises des questions sur la gouvernance locale et participation citoyenne des acteurs ont occupé l'essentiel des échanges entre participants parmi lesquels quelques membres du gouvernement de la république à la tête des ministères sectoriels concernés. Un nouvel ouvrage vient d'en réussir nos bibliothèques le Congo Kinshasa et l'urgence des réformes fédérateurs fédérations confédérations balkanisation son auteur Jean-Pierre Saïla Nghita préconise dans son livre la tenue des vrais dialogues entre Congolais en vue de déclencher une ère nouvelle ouvrage porté sur le fonds bâtissement par l'honorable Mbachi Batcha Guylain Kassou Au fonds bâtissement je souhaite la bienvenue et surtout une longue vie à ce livre C'est par ces paroles prononcées par le patriarche Simon Floribère Mbachi Batcha que cet ouvrage intitulé le Congo Kinshasa et l'urgence des réformes fédérations confédérations balkanisation a fait son entrée dans nos bibliothèques son auteur Jean-Pierre Saïla Nghita ingénieur civil électricien de la faculté polytechnique de Kinshasa de l'université du Zahir avec une carrière professionnelle qui lui a permis de sillonner toutes les provinces de la République relate de façon synthétique la situation de son pays et met en exergue les insuffisances notoires l'attachement irrationnel de ses concitoyens à leurs tribus respectives comme défi majeur pour l'essor d'une véritable démocratie d'un état nation et d'un état de droit pour la paix la cohésion nationale et le développement Jean-Pierre Saïla qui a eu une longue carrière à la SNEL jusqu'à devenir DGA et fut aussi administrateur directeur général à l'ONATRA donne ses motivations je me suis dit qu'il y a des solutions et en réfléchissant c'est ce que j'ai mis dans mon livre il faut faire des réformes et ces réformes doivent être fondamentales et radicales je suis je dirais convaincu que ce pays doit rester unis donc l'unité du pays doit être garantie mais nous devons débattre pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur Cet ouvrage édité par l'édition L'Armatan République démocratique du Congo est en fait un chef d'oeuvre le professeur Émile Bongeli lui se dit séduit par l'auteur l'ingénieur civil qui est sorti de son domaine pour réfléchir et proposer des réformes pour sortir la société congolaise du gouffre où elle se trouve et cet ouvrage de 150 pages écrit avec un style qui invite les intellectuels congolais au débat afin de réfléchir sur les mots qui gangrènent la vie nationale de la République démocratique du Congo et d'y apporter les solutions ainsi comme l'a bien dit Patrice Emery Lumumba l'histoire du Congo s'écrira au Congo et par les Congolais Au chapitre de l'environnement la politique générale de la gestion du fonds du contrôle ainsi que son orientation a été définie amplement à la presse par le président du conseil d'administration du fonds forestier l'éditer avec Yolande Vauca De la gestion financière aux ressources humaines à la mobilisation de recettes les fonds forestiers nationales a pris un nouveau départ avec la nouvelle gouvernance implémentée par son conseil d'administration A tous les assujettis du fonds de procéder rapidement au paiement de leurs taxes au plus tard les 30 mars 2024 faute de quoi outre les pénalités qui leur seront imposées Devant la presse le PCA Rigober Kuta Moana Kuta est revenu sur les mécanismes de contrôle interne en dehors de l'IGF avant de festuger la main basse faite par le Rwanda sur nos ressources naturelles notamment forestières Outre les pillages de nos ressources naturelles Le gouvernement rwandais de Paul Kagame détruit nos forêts et organise l'exploitation illicite de nos forêts ainsi que les commerces illégales de bois pour financer l'agression de la RDC Le conseil d'administration du fonds forestier national exige que cesse l'hypocrisie de la communauté internationale face à cette agression du Rwanda et au drame humain et surtout environnemental qu'elle provoque Autre sujet abordé c'est celui du crédit carbone dont les 10% au profit du fonds forestier seraient au coeur d'une controverse Les fonds forestiers national comptent introduire urgentement un recours pour rentrer dans ces droits En justice deux investisseurs indiens dans le secteur des mines expulsées de la République démocratique du Congo Kaushal Kishore et Surya Praka actionnaires majoritaires dans une société d'exploitation minière du Okatanga ont été expulsés par les services pour une affaire interne au sein de la société les opposant aux associés minoritaires déclarés personnellement gratte en République démocratique du Congo ces sujets indiens nécessitent l'intervention des instances supérieures pour l'arbitrage afin qu'ils puissent présenter leurs moyens de défense affaire à suivre et en images et commentaires l'agence de développement et de promotion du projet Grand Inga s'associe à la population locale à toutes les étapes du projet le directeur général de l'ADPI a eu une séance de travail avec un consortium des organisations de la société civile pour les informations sur les impacts environnementaux du projet l'édité avec Edith Chala La réalisation du projet Grand Inga est un ensemble de défis à relever Ils sont organisationnels financiers techniques socio-économiques et environnementaux Le directeur général de l'agence de développement et de promotion du projet Grand Inga à l'ADPI Bob Mabiala discute et harmonise les vues avec toutes les parties prenantes Sur les questions environnementales le directeur général de l'ADPI a réuni la coalition de la société civile qui s'intéresse au projet notamment le centre national d'appui au développement et à la participation populaire Sénadep Pas très tendre avec le projet cette société civile se montre très intransigeante exige que tous les documents du projet lui soient fournis pour se convaincre que les intérêts des populations locales sont pris en compte Toujours conciliant les DG de l'ADPI a fait voir à ses interlocuteurs que leurs propositions et suggestions sont prises en compte dans le seul intérêt du projet et des populations congolaises Ce que nous nous sommes en train de faire c'est de prendre tout ce qui existe de pouvoir mettre ensemble travailler vers une organisation pour la population parce que nous voulons que le peuple congolais aujourd'hui c'est dont il bénéficie de la part de la dessert par la nourriture change dans les années à venir mais dans une proportion positive et supérieure Le développement Le développement du Grand Tinga n'est pas une option c'est un choix stratégique du pays pour sécuriser son développement d'abord et celui de l'Afrique ensuite avec une énergie propre en phase avec les efforts contre le réchauffement climatique Dans la détermination de faire aboutir le projet le DG de l'ADPI aura toujours du temps pour la société civile républicaine et patriotique afin que l'harmonie accompagne le projet Hommage au président honoraire de la chambre et ancien secrétaire général à la cour de compte et bien la cour de compte a organisé l'audience publique solennelle hier vendredi Anastasie Doubou reportage Décédé le 18 février 2024 le magistrat ancien secrétaire général de la cour des comptes Albert Mouema Moulundi Nguiyou a reçu ses derniers hommages organisés au siège de cette institution supérieure de contrôle Après 31 ans des lois de service rendues à la nation l'ancien secrétaire général de la cour des comptes a bénéficié de cette audience publique solennelle conformément aux articles 68 et 69 de la loi organique Dans son arrêt rendu sur le banc la cour des comptes présidée par le premier président Jimmy Mungangangwaka a délié l'illustre disparu de son serment de magistrat et ordonné son inhumation avec honneur et dignité dû à son rang La cour des comptes a ainsi arrêté sur le banc à son audience plénière solennelle de ce jour à laquelle siégeaient les magistrats Mungangangwaka Jimmy premier président Chippatamurumagi Moudina Moudina de Boyen Christian Kimzé Nalale Lé Lé Yabwala Ntunda Franklin et Bamoume Kayoni Innocent tous présidents de chambre avec le concours du procureur général Salomon Moudechie Kabuta Kapwa et l'assistance du magistrat Mofambala Yanzambé Deborah Béatrice rapporteur général plénière étant au rôle l'audience est levée Décédé à l'âge de 72 ans laissant derrière lui une veuve et quatre enfants le président de chambre honoraire et ancien secrétaire général de la cour des comptes a été inhumé au cimetière de la nécropole 1 dans la commune de l'Incelé Vous le savez le président de la république séjourne à Antalya dans la république turque le président Félix-Antoine Tchiseke de Tulumbo a eu des échanges avec le premier ministre hongrois Viktor Orban sur le sujet des intérêts communs dont le renforcement de la coopération économique bilatérale par le biais des échanges commerciaux le chef de l'État a également reçu la délégation du groupe turc Al-Barak expert en construction transport public gestion des déchets et immobiliers regardés Deuxième jour de la visite du président Félix Tchisekedi à Antalya en Turquie où il a reçu ce samedi en audience le premier ministre hongrois Viktor Orban qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023 Lors de leur entretien les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt communs parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais entre autres d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo Le président Tchisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs menée par M. Ahmed Al-Berak président du groupe Al-Berak une société de construction active sur trois continents et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie en Somalie en Guinée-Conakry en Azerbaïdjan au Pakistan et au Maroc Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain aussi embellissement de la ville C'est pour cette raison que son externe nous a demandé de faire les mêmes choses en Guinée aussi parce que nous avons une expérience et un savoir-faire pour la gestion du système municipal Sur la table des conversations l'assainissement de la ville de Kinshasa le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili ainsi que l'agriculture Nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa dont nous avons déjà commencé aux études les équipements pour l'assainissement public surtout les véhicules 70 véhicules ils sont déjà à Kinshasa ils sont déjà dans la douane Nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo Dans 20 jours on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Konakli en Pakistan Les habitants de Kinshasa souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport il s'agit d'une ligne de 24 km Les habitants de Kinshasa ils vont circuler dans 55 minutes Nous avons utilisé les bus 100% électriques donc ils seront tous écologiques Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche jour de clôture du forum diplomatique d'Antalia qui réunit d'éminentes personnalités du domaine de la diplomatie Fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi Merci à vous qui nous suivez dans la ville de Beaumar dans le Congo central et partout à l'heure sur Satellite Vous êtes sur les RT et l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Anan Coucou Moi je vous reviens la semaine prochaine avec plaisir à 20h Très bon sujet de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous Au revoir FTNC Publicité Publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada